Bonsoir Raphaël, merci de nous retrouver pour parler effectivement de ce décès de Landry Nguémot survenu le 27 juin dernier. De manière tragique, l'événement a suscité de l'émoi et de l'émotion, ça vous le savez. Et Alexandre Sombilon, le promoteur du championnat de vacances, a décidé de lui rendre un hommage mérité à travers un championnat de vacances dont le coup d'envoi a été donné ce lundi au lycée bilingue de Yaoundé. Et comme vous pouvez l'imaginer Raphaël, une bonne brochette de stars et autres personnalités s'y est rendue à l'effet de prendre part à cette rencontre. Toute génération confondue, on a vu ces anciens lions avec bien évidemment le cœur meurtri, mais qui saluent l'initiative d'Alexandre Sombilon. Vous savez, le cœur un peu lourd qu'on pense à Landry, il est parti d'une façon assez brutale. Ça nous a tous choqués, ça nous a vraiment choqués. Et puis bon, bref, c'est dur de perdre un enfant aussi jeune, aussi talentieux. Et en tant qu'ancien lion, je me devais d'être ici pour l'ouvrir de ce championnat. Alex a organisé ce championnat avec ses amis, ses coéquipiers. Et je me devais d'être là en tant qu'ancien lion pour l'honorer. Ce serait peut-être triste de penser à lui aujourd'hui. Mais si le souvenir de Landry peut permettre de rassembler beaucoup de jeunes talents, d'anciens lions, d'amis du football, pour lui dire un au revoir, je crois que c'est une bonne chose. Moi, je suis très content, très ravi de voir cette mobilisation. Moi, Landry, ça ne fait pas longtemps qu'on s'était croisé à Douala. Par rapport au... comme j'étais avec les plus jeunes de la sélection U17, on a eu à échanger. Comme toujours, c'était quelqu'un de très calme, avec qui on pouvait discuter tranquillement des projets, de part et d'autre. L'ouest, nord et tout. Donc voilà quoi. C'est vraiment dommage qu'il soit parti, qu'il soit parti brusquement. On avait été ensemble une semaine avant. Et à la veille, on s'était parlé parce qu'on devait se revoir. Le voyage qu'il effectuait, normalement, on devait se voir avant qu'il nous monte sur le doigt là. Je suis encore plus triste, comme tout le monde et tous les Camerounais. Là, on va faire ce qu'on pourra faire là pour lui, de rendre hommage. Et voilà, je suis rentré dans ma collection pour marquer encore ce jour d'aujourd'hui. L'ambiance dans les vestiaires était bon enfant, il faut le dire, Raphaël. Malgré la douleur, le promoteur a personnellement tenu à distribuer les maillots à ses anciens coéquipiers. L'on pouvait lire sur le dossard numéro 7, Landringuémont au Forever. À l'extérieur de la salle de classe, transformé un temps soit peu en vestiaire, les danseurs d'Umbolé, une danse bien connue ici, ces danseurs-là ont donné de la voix. Morceau choisi, Raphaël. Il faut rappeler ici, Raphaël, que même les anonymes qui ont connu l'ex-sociétaire des Girondins de Bordeaux ont tenu à rendre effectivement un vibrant hommage à Landringuémont décédé à l'âge de 38 ans. Je vous propose ces réactions captées au lycée bilingue de Yaoundé. Moi-même, je suis touchée et ça me va croire au cœur d'être aussi là. Parce qu'être ici, c'est comme si on était au lieu du deuil. On ne peut pas s'y rendre, mais au moins ici, on vient aussi pour pleurer notre lion. Je ne sais pas comment dire, mais je sais une chose, nous sommes tellement heureux, très contents de l'initiative d'Alex, nos petits frères, de penser vraiment à une idée comme celle-ci, question de ramener tous les anciens lions, toute génération, comme on peut dire. Oui, parce qu'on a vu Gris, on a vu Timothée, on a vu la jeune arrière-garde et d'autres, oui. Tous, Alex, Jean II, Atouba, donc vraiment, on manque quand même des mots. Il faut noter qu'Alexandre est un ancien élève du lycée bilingue. En tant qu'ancien, vraiment, j'étais ravi de lui donner cette autorisation à travers le professeur. Oui, et ce soir, nous sommes vraiment émus de voir tous ces stars qu'on voyait à la télé. Et comme il fallait s'y attendre sur l'aire de jeu, la minute de silence en la mémoire de Landry Nguemo, l'homme aux 42 sélections et qui a évolué au sein des lions indomptables du Cameroun entre 2006 et 2014 pour trois buts inscrits, a été observé. Le face-à-face, comme on pouvait l'imaginer, après cette minute de silence, opposait donc les anciens lions indomptables aux vétérans du quartier Essos. Et le match a tourné à l'avantage de Stéphane Bia et ses coéquipiers sur le score de quatre buts à un. Bon, c'est parce qu'on veut jouer, c'est pourquoi on leur donne l'attitude de nous mener. On leur a permis de jouer. Parce que si on veut donner le rythme, ils ne pourront pas, ce sera un peu compliqué. Mais qu'à cela detienne, nous jouons aujourd'hui en l'honneur de Landry Nguemo, parce que c'est un frère, il a été avec nous, parce que nous, nous avons une association au quartier Assès. Il a joué avec nous plusieurs fois et nous sommes contents de participer à cette rencontre. Jouer un match en mémoire de Landry Nguemo, c'est déjà un honneur pour nous de le jouer. C'est vrai, c'est dans un moment difficile de perdre une icône, comme Landry Nguemo et nous. Nos prières vont vers le très haut pour qu'ils puissent avoir un repos en paix. Sentiment de peine, sentiment de peine, parce qu'on devrait jouer ce genre de match pour être entre nous, célébrés. Et malheureusement, on fait ce match, le match de Gala, pour honorer la mémoire de Landry qui est parti il y a quelques semaines. C'est juste dommage, parce que je pense qu'ici au Cameroun, on devrait faire plus de célébrations pour certaines gloires, certaines légendes comme Landry. Au-delà du score, il faut rappeler que le championnat va se disputer pendant un mois et le vainqueur aura une cagnotte, excusez du peu, de 5 millions de francs CFA, annonce faite par Alexandre Sombilong. Il faut rappeler ici que Landry Nguemo Tzafak sera inhumé le 17 août prochain à Tchaon. La date a déjà été rendue publique par sa famille. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ce lancement du championnat en hommage à Landry Nguemo qui nous a quittés. On ne cessera de le dire le 27 juin dernier de manière tragique. Un hommage mérité donc et salut l'artiste comme on le dit généralement.